Bonjour à tous et bienvenue pour les tables rondes SCC. Nous reçoivons aujourd'hui notre partenaire Lenovo et on va parler d'un thème nouvelle façon de travailler, comment concilier productivité et sécurité. Nos deux experts donc Nicolas Danois, vous êtes responsable BU Workspace chez SCC. Bonjour. Et vous Patrick Lebeau, vous êtes Business Development Manager chez Lenovo. Bonjour. Ma première question c'est quelle est la vision de Lenovo sur le marché de l'IT ? Concrètement comment ça se caractérise ? Alors le marché de l'IT, bon, suite aux conditions sanitaires actuelles, il y a une grosse amplification bien entendu aujourd'hui sur l'ultra mobilité. Donc massivement les entreprises font des transitions technologiques sur tout ce qui est device, end user device sur la mobilité. Ce qui rentre complètement je dirais dans notre stratégie qui est là depuis un certain temps, c'est à dire qu'on est je dirais dans une stratégie CYOD. Donc CYOD veut dire choose your own device dans un catalogue complètement maîtrisé, sécurisé etc. qui commence je dirais du smartphone donc avec notre marque Motorola, Motorola étant chez Lenovo. Le smartphone au PC traditionnel qui est en déclin aujourd'hui bien entendu. Jusqu'au data center ? Jusqu'au data center exactement. Tout ce qui va générer de la data et où on va utiliser justement ces data, on le fait chez Lenovo bien entendu. Chez SCC comment ça se caractérise ? Donc en fait aujourd'hui on est complètement aligné avec la stratégie de Lenovo. On parle d'ultra mobilité, la crise du Covid, le contexte actuel montre en fait une explosion de ce type de demande. Juste pour information, on a un partenariat historique avec Lenovo depuis plus de 20 ans, à l'époque déjà d'IBM. Aujourd'hui on a une certification Platinum Plus. Vous êtes très proche. Voilà, on est vraiment très proche, on a un channel dédié, on a nos équipes commerciales qui discutent beaucoup avec les équipes commerciales de Lenovo de manière à pouvoir être en amont du business chez nos clients et de pouvoir adresser ces types de sujets-là. Le périmètre aujourd'hui qu'on adresse dans notre practice Workspace, c'est le Workspace et la mobilité. Et en fait l'avantage d'un partenariat comme Lenovo, c'est qu'au-delà du PC traditionnel et des laptops, aujourd'hui on peut aussi s'appuyer sur leur savoir-faire au niveau de la mobilité avec leur marque Motorola. Comment vous faites pour vous différencier de la concurrence du coup ? Alors pour vous différencier de la concurrence en fait, on est vraiment complètement, on a une approche vraiment holistique. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir fournir, je dirais, avec le meilleur développement en fonction des nouveaux usages dans les entreprises. Comme on l'a dit tout à l'heure, le gros focus aujourd'hui, c'est plutôt sur le travail à la maison, le distanciel, etc. Donc on a vraiment, je dirais, tous les devices qui peuvent être aujourd'hui utilisés pour ce type de mode d'usage. Globalement, gros focus sur tout ce qui est, je dirais, Ultrabook portable et le smartphone. Bien entendu, tout autour, on va compléter l'écosystème avec, je dirais, par exemple, des smart devices, comme le Smart View, par exemple, qui va venir, non pas, je dirais, accélérer ou améliorer la productivité, mais tout ce qui est travail en mode collaboratif. Aussi bien dans le B2B que dans le B2C ? Alors aussi bien, alors effectivement dans le B2B que dans le B2C, tout à fait. Et bien entendu, il y a aussi un focus sur certains types d'utilisation, comme tout ce qui est management, tous les gens qui travaillent en mode projet, en distanciel aujourd'hui. Il ne faut pas perdre en productivité, mais bien entendu, il faut répondre à un réel besoin d'accroissement du mode collaboratif. Nicolas ? Je suis totalement en phase avec Patrick. En fait, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que toute cette partie mobilité, le collaborateur aujourd'hui a besoin d'une sorte de continuité dans son travail. Donc il va pouvoir commencer à travailler sur son PC. Il a besoin peut-être de se connecter au travers d'un partage de connexion sur son smartphone, accéder à des outils de collaboration et tout ça dans un périmètre sécurisé. Aujourd'hui, au travers d'un partenariat avec Lenovo, c'est cette solution-là qu'on met en avant. Et on s'appuie aussi sur les briques de service et d'expertise d'SCC qui vont de l'approvisionnement jusqu'à l'intégration, le déploiement. On parlait de simplification aussi de solutions d'intégration avec des solutions en zéro touch aujourd'hui, qui sont vraiment un gros avantage pour les DSI. Et ensuite, d'ailleurs, on peut aller jusqu'à le financement de ces solutions-là au travers de solutions et d'offres DAS, device as a service, qui vont embarquer tout le périmètre Lenovo plus le périmètre de briques de service d'SCC. Compléter tout ça. Et le positionnement de Motorola dans le B2B ? Alors, Motorola dans le B2B, je dirais, ils sont complètement, je dirais, c'est une BU à part entière bien entendu de Lenovo, ils sont complètement en synergie avec toute notre offre. C'est-à-dire, on adresse, je dirais, tout ce qui est sur n'importe quel device et sur Motorola aujourd'hui, aussi bien tout ce qui est sécurité, tout ce qui est management avec le zéro touch hyper important pour les smartphones, le management, je dirais aussi le service et la productivité. En termes de service, bien entendu, on travaille, on conserve de manière à avoir la meilleure offre possible aujourd'hui parce que le service est super important avec l'ultra mobilité, étant donné qu'un utilisateur, je dirais, tout seul à la maison qui a un problème, il faut absolument pouvoir répondre dans un temps très rapide à son besoin. Et donc, c'est là que, justement, la complémentarité a tout son sens à ce niveau-là. Pour parler de sécurité, vous avez remarqué une augmentation des cyberattaques ? Alors, il y a une augmentation, oui, des cyberattaques, mais c'est surtout en fait le fait de rassurer les DSI et les collaborateurs de manière à pouvoir se dire le collaborateur ne doit pas se soucier de ces problématiques de sécurité, il doit pouvoir se connecter chez lui comme s'il était au bureau, retrouver son environnement applicatif, pouvoir avoir accès à des applications métiers depuis son domicile et sa connexion Internet de manière sécurisée. Il y a un autre point aussi qui est important par rapport à ce que disait Patrick, sur cette notion de mobilité et workspace au travers des solutions et des offres Lenovo, c'est de pouvoir avoir une console unique de management des devices avec un grand D du périmètre du client, aussi bien au travers de smartphones que de laptops et de PC. Une chose importante, pour compléter, je suis entièrement en phase, bien entendu, c'est aussi d'avoir un seul interlocuteur, c'est-à-dire que, bien entendu, c'est transverse, mais vous avez aussi un seul, enfin le client peut avoir un seul interlocuteur, en l'occurrence, ou je dirais un partenariat, mais Lenovo est capable justement de fournir de A à Z n'importe quel device. Est-ce qu'avant on n'avait plus d'interlocuteurs ? En fait, si jamais on s'adresse par exemple à la concurrence, ils pourront peut-être faire les laptops mais pas les smartphones, ou les smartphones mais pas les laptops, etc. Et je gère aussi dans l'approche de sécurité, ce que tu dis c'est très juste, c'est que, globalement, quand on a besoin d'accroître cette sécurité, pourquoi ? Parce qu'on est en mode, je dirais, distanciel, on est complètement en dehors des domaines, etc. Parce qu'on veut travailler chez soi, sa maison de campagne, partout. Voilà, et donc c'est là aussi que se démarquent Lenovo, avec son offre, son catalogue de solutions de sécurité ThinkShield. Ça permet de pouvoir appréhender, je dirais, de façon évolutive, l'aspect sécurité. Parce que, si jamais on aborde cet aspect-là, dès le départ, on a l'impression d'être obligé de monter sur des complexités très importantes. Et justement, on peut aller de pas à pas, en commençant justement par une sécurisation du Wi-Fi, par exemple. Très important, le hacking passe souvent par là. Et ensuite, derrière, en apportant, j'irais, au client, j'irais, une stabilité, dans le sens où on travaille sur les trois gros piliers, sur la sécurité, c'est déjà l'innovation, c'est très important. Savoir que tous les composants, tout ce qui est firmware, etc., c'est complètement, je dirais, signé, sécurisé. Ensuite, sur tout l'aspect, je dirais, partnership, super important aussi. On s'adresse, bien entendu, on envoie la meilleure preuve avec, je dirais, les spécialistes dans chaque domaine, que ça soit sur la cyber, sur tout ce qui est, je dirais, intrusion visuelle, enfin, toutes ces choses-là. Et la troisième chose, c'est le 3 supply chain. Encore une fois, savoir que ce n'est pas des produits banalisés avec des composants non certifiés qui sont mis à l'intérieur des devices. Et ça, c'est très important. Vous parlez d'innovation. Alors, quelles sont les prochaines ruptures technologiques qu'on va voir apparaître ? Ça, je vois les yeux qui brillent, c'est tout le temps la question qui arrive et c'est normal. Faites-moi rêver. Oui, alors, on va vous faire rêver. Par exemple, si on parle de ce concentré de technologies qu'est le X1 Fold, là, donc un 13 pouces 3 avec un écran pliable, comme vous pouvez le voir, là, il est en mode stand, tout à fait, parce qu'on peut l'utiliser sur différents modes. D'ailleurs, on peut piloter les différents modes à la voix. Ça, c'est une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que l'innovation, on vient adresser ce qu'on appelle, nous, l'IPM. Donc, l'IPM qui veut dire l'interface entre la personne, l'utilisateur et sa machine. D'accord. N'est-ce pas ? Donc, aujourd'hui, on va utiliser… Ça pouvait, par exemple… Commande à la voix, par exemple. Commande à la voix. Pouvoir utiliser une reconnaissance vocale pour faire du texte, pour lui dire de switcher en mode portrait, etc. Pouvoir faire des traductions en instantané. C'est vrai que les grosses révolutions, pendant un moment, c'était, je dirais, l'interaction avec la tactilisation. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui sont, comment dire, importantes et qui sont primordiales pour une interaction, une communication de l'être humain. C'est quoi ? C'est le visuel et le tactile. Donc, bien entendu, on va améliorer ces deux aspects-là, avec la tactilisation, la reconnaissance visuelle, je dirais, tout ce qui est reconnaissance vocale. Donc, ça, c'est vraiment… Plus de capteurs, par exemple ? Plus de capteurs, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on en a déjà parlé il y a un certain temps. C'était le monde du capteur. La performance, on l'a, le châssis, le design, tout ça. Même si, aujourd'hui, on transgresse, bien entendu, on casse les codes avec ces nouveaux concepts complètement innovants. Mais c'est le monde, justement, des capteurs. C'est comment on vient, je dirais, faciliter l'utilisation de ces devices à l'utilisateur. D'accord ? Que ça soit en sécurité, on le disait tout à l'heure, il faut sécuriser, bien entendu, de façon plus importante. Sécuriser veut dire des contraintes. Mais des contraintes, en fait, on peut complètement les effacer avec la technologie. Les empreintes biométriques, tout ce qui est reconnaissance visuelle, reconnaissance de présence humaine devant la machine, etc. Donc, voilà. L'axe est vraiment là sur l'innovation, c'est l'interaction, encore une fois, entre, je dirais, l'utilisateur et sa machine. Quitte à la faire complètement disparaître un jour. Complètement. Voilà, complètement. Aujourd'hui, déjà, on peut être dans un monde, je dirais, parallèle. Oui. Je sais qu'on travaille, un peu futuriste, on travaille déjà sur certains domaines avec toi. Est-ce que vous avez une BU innovation chez SAP ? Alors, oui. Le périmètre workspace est un peu plus large que le PC ou le laptop ou le device mobile. Aujourd'hui, en fait, on a une BU innovation qui travaille sur les sujets ARVR, réalité augmentée, réalité virtuelle. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, nous, on s'appuie sur des experts, sur la valeur ajoutée de partenaires comme Lenovo pour nous accompagner, en fait, sur ce type de sujet-là qui, aujourd'hui, vu qu'on a un adressage de nos clients par les métiers, est de plus en plus important et commence à exploser. Merci, messieurs, pour cette expertise. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle table ronde SCC. En attendant, moi, j'ai essayé ce nouveau petit bijou qui m'a l'air formidable et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...